France Maghreb 2 Invité de l'entretien de ce LGF Mohamed El Mazuri Initiateur du bus de l'initiative Un bus qui accompagne les demandeurs d'emploi Ou qui aide à la création d'entreprises En s'en rendant dans les quartiers Et ça marche, il nous en dira davantage Tout à l'heure, à partir de 17h Je vous en souhaite la bienvenue A l'écoute de votre émission quotidienne Le LGF, c'est donc parti jusqu'au 18h LGF, le grand forum Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 En ce lundi, nous sommes aujourd'hui le 19 novembre J'espère que tout va bien pour vous Attention messieurs dames, attention La neige arrive, paraît-il, pour demain matin Pour une grosse partie de la moitié nord de la France Dont l'île de France, la Champagne-Ardenne Donc prudence, prudence, bien sûr Aujourd'hui, elles vont nous réchauffer le cœur Elles sont deux Anan Zawani, bonjour Anan Bonjour Christophe, bonjour Audrey Bonjour chers auditeurs et auditrices Ainsi que Audrey Pronosti, bonjour Audrey Bonjour Christophe, bonjour Anan Et bonjour à tous Bienvenue à toutes les deux Vous n'avez pas mis votre gilet jaune ? Non, pas aujourd'hui Non ? Non, pas aujourd'hui Elle l'a enfilée en tout cas Audrey Elle a eu ce courage de l'enfiler ce gilet jaune samedi Puisqu'elle est partie On écoutera d'ailleurs son reportage Dans une station essence Du côté de Montigny-les-Cormeilles Dans le 95 Si je ne m'abuse Exactement Oui, c'est ça Ça va, vous connaissez bien votre... Ça va, c'était bien Il y avait une bonne ambiance Franchement, l'ambiance, elle a été top En tout cas... En plus, il y avait du beau soleil C'était génial Tout le week-end, c'était gilet jaune, gilet jaune, gilet non jaune Avec récupération politique ou pas En tout cas, ils se sont tous exprimés Ou presque Il ne désarme pas À Avignon, cet après-midi Petite chorégraphie improvisée au péage Et embouteillage de plusieurs kilomètres Il y aura un avant et un après 17 novembre Et le gouvernement a plutôt intérêt à le comprendre On n'a pas le droit Dans un pays démocratique De penser qu'il suffit de venir un dimanche, un samedi Manifester, occuper l'espace public Empêcher des gens de passer Les obliger à porter un gilet jaune Alors que la majorité des français hier Avaient fait le choix de ne pas porter de gilet jaune Tout au long de la journée 287 000 personnes ont manifesté partout en France Il y en a eu bien plus Parce que... Vous pensez que les chiffres sont faux ? Totalement faux Qui sont truqués ? Truqués, oui Volontairement ? Volont, bien sûr Et nous on a été élus pour changer Notre mandat en 2017 C'est de conduire des changements Et c'est d'accompagner les français Dans ce changement Pour en faire d'ailleurs des acteurs du changement Et non pas de subir les conséquences De l'inertie et du conservatisme Nous poursuivrons la trajectoire prévue Parce qu'il y a aussi une urgence Sur... Traiter le problème écologique Ils vont laisser la situation pourrir comme ça Mais les gens sont en train de se fédérer encore plus Il y en a qui m'ont dit On est prêt à faire ça tous les samedis s'il faut Jusqu'à ce qu'on nous entende Un mort, quatre sans blesser 282 interpellations D'ailleurs, vous vous sentez-vous responsable de ces violences Comme certains membres de l'opposition l'affirment ? Ceux, heureusement ils ne sont pas nombreux Mais ceux qui ont voulu utiliser le décès dramatique De cette manifestante en Savoie Ont eu véritablement un comportement indécent Souvenez-vous des bonnets rouges Aujourd'hui, si on a un problème de financement des infrastructures C'est probablement parce qu'à l'époque des bonnets rouges Le gouvernement, parce qu'il a été impressionné, a changé de plan Moi j'entends ce que disent les français Mais je vois le cap, je n'en change pas Le cap que nous avons fixé Juste, le cap, je l'ai compris On l'a compris dans des émissions politiques Le cap, il est bon et nous allons le tenir Et ce n'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap Vous nous confirmez que la taxe carbone sera bel et bien maintenue Oui ou non ? Oui, elle sera bien maintenue C'est ce qu'a annoncé effectivement hier Le Premier ministre suivi par 6 millions de téléspectateurs En tout cas, on va essayer de savoir si le chef de l'Etat Emmanuel Macron va ou non réagir en personne Au mouvement des Gilets jaunes Un peu partout en France Il a commencé donc samedi, je le rappelle Avec environ 2000 opérations sur tout le territoire Et il se poursuit d'ailleurs aujourd'hui Alors certes, une ampleur est moindre que le week-end Mais nouveauté, 4 dépôts de carburant sont actuellement paralysés C'est le cas aussi d'une dizaine d'actions routiers D'axes routiers, sauf d'ailleurs en Ile-de-France Pour l'instant épargnés Quelle suite ? En tout cas, il faut s'attendre pour ces jours qui viennent Et bien l'interview hier du Premier ministre à la télévision Qui a dit comprendre le mouvement tout en maintenant le cap Semble raviver la colère des Gilets jaunes Et également les tensions Alors que le Premier ministre s'exprimait Donc un homme attiré en l'air sur un barrage dans la Drôme Alors quelle suite pour ce mouvement qui tente de se structurer pour durer ? Et bien sur le site des Gilets jaunes Qui, je vous le rappelle, n'ont pas de leader officiel pour l'heure On peut voir un appel à continuer les blocages pendant une semaine Donc en bloquant notamment, comme c'est l'exemple aujourd'hui 4 dépôts de carburant 4 sur 130 que compte la France Mais plusieurs appels se multiplient sur les réseaux sociaux Pour augmenter le nombre de ces points de blocage Voir si cet appel sera suivi Et puis sur certaines antennes locales Comme des Gilets jaunes, comme en Bretagne par exemple Près de Concarneau Appellent à des blocages de ronds-points surprise toute la semaine Enfin, sur Facebook Un événement intitulé Acte 2 On bloque la France prévu Samedi prochain A déjà reçu 9600 réponses positives Et 68 000 utilisateurs se sont dit intéressés par cet événement Et ça se passera, je le rappelle, du côté de Paris La question que l'on vous pose aujourd'hui Est-ce que selon vous, ce mouvement va perdurer ? Va se durcir ? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 Ainsi que sur Twitter LGF officiel Ou en nous appelant aussi au 01 40 33 9000 Hanane, t'as observé, regardé, scruté ce mouvement des Gilets jaunes samedi Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, ce qu'il en ressort déjà d'un point de vue résultat On va donner les résultats suite à la question du jour Donc, à la première journée de mobilisation des Gilets jaunes Pensez-vous que le mouvement va s'amplifier ? Donc, on a 68% de oui contre 32% de non On a plus ou moins les mêmes résultats également sur Twitter Donc, c'est du 72-28% Ce mouvement-là, en réalité, on l'observe nous tous À travers les réseaux sociaux, à travers les médias Depuis une quinzaine de jours On a eu la première alerte, en réalité, qui avait été lancée fin octobre Et on a eu cette annonce des Gilets jaunes Qui a été lancée également fin octobre Donc, ce qui est intéressant de voir C'est qu'on est parti d'un mouvement, en réalité Qui a été initié sur les réseaux sociaux Et qui s'est, pour le coup, concrètement mis en place sur toute la France Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que Le pari est réussi, est largement réussi Donc, pour rappel à nos auditeurs On a eu 2000 points de blocage, on va dire En tout cas, 2000 manifestations 2000 groupes de manifestants Pratiquement 300 000 Gilets jaunes sur le terrain Selon le ministère Voilà, selon le ministère Donc, peut-être un petit peu plus, certainement Et la question qu'on a commencé à se poser hier et avant-hier C'est savoir, est-ce que ce mouvement est populaire ou populiste Donc, en tout cas, sur le terrain Il en ressort que c'est un mouvement populaire Qui a réussi à faire converger des personnes Des citoyens d'horizons politiques divers Donc, bien entendu, on avait des personnes On va dire, qui vont plutôt voter à l'extrême droite On avait aussi, à l'appel de la France insoumise Des personnalités de gauche Donc, ce qui réunit toutes ces personnes-là Que ce soit l'extrême droite ou la gauche En réalité, c'est leur situation sociologique Donc, on retrouve sur le terrain des personnes En réalité, qui sont plutôt des travailleurs Qui vont plutôt gagner autour de 1700 euros Et en réalité, auquel il reste un reste à vivre Qui est beaucoup trop faible Et qui font qu'on les retrouve dans la rue Donc, les employés, les personnes qui habitent en centre-ville Ou dans les grandes métropoles Se sentent moins concernées ? Voilà, se sentent moins concernées Parce que déjà, en termes d'offres de transport Il y a une réelle offre Ce qui n'est pas du tout le cas au sein des territoires Donc, on peut dire que c'est le mouvement De la France d'en bas Voilà, de la France d'en bas Plutôt des territoires Donc, des personnes qui habitent en campagne Ou en province En tout cas, vous nous appelez pour nous donner votre avis Au 01 40 33 9000 Pour savoir d'abord si vous y avez participé Pourquoi vous ne voulez pas y participer ? Quelles sont vos raisons ? Alors, c'est vrai que je vais balayer tout de suite du revers Cet argument qui est repris en masse Notamment par justement ces habitants des grandes villes Que moi, je qualifie les bobos des grandes villes Tu sais Oui Voilà, qui n'ont pas forcément de connaissance De la France profonde Et de la manière dont cette France vit Toutes les manipulations Toutes les manifestations Tous les mouvements jusqu'alors Ont toujours Toujours été récupérés par un parti politique C'est de bonne guerre, c'est normal Après, de faire en sorte et attention De la part de ces fameux gilets jaunes Ou les autres De ne pas tomber dans ce piège politique J'en veux pour exemple De la marche 83 Qui s'appelait la marche pour l'égalité et la dignité Qui a été récupérée par les socialistes SOS Racisme Et qui s'est... Ils ont même été plus loin Puisqu'ils ont même changé le nom de la manifestation Qui s'est appelée, vous le savez tous La marche des beurres Donc, en matière de récupération Personne n'a de son à donner à qui que ce soit Et après... En matière de récupération Là, effectivement Ce qui a peut-être refroidi certaines personnes C'est que très rapidement On a Marine Le Pen Et Vauquiez Qui sont montés au créneau Pour dire qu'ils soutiennent le mouvement On avait eu également Nicolas On a Mélenchon Oui Mais à côté de ça Effectivement, il y a eu Mélenchon Mais est-ce que ça fait que toutes les... Que ces 300 000 personnes Qui étaient présentes sur la France Sont forcément des personnalités Issues de l'extrême droite ? Non, pas du tout Aujourd'hui, ils sont tous réunis Par le fait que, effectivement Ils ont une situation sociale Qui n'est pas intéressante C'est cette classe moyenne Qui devient de moins en moins riche Ou de plus en plus pauvre Ça dépend dans quel sens on se positionne Qui s'est manifestée Et surtout, ce qui était intéressant à voir, Christophe C'est qu'on a des personnes qui ont manifesté Qui, auparavant, n'avaient jamais manifesté Oui, absolument Voilà, on sait que les personnes qui sont issues Qui habitent à la campagne Ou dans les provinces C'est pas forcément des personnes qui manifestent Et bien là, l'occasion, justement L'aurait été donnée De par cette hausse de la taxe du carburant Mais aussi parce qu'en réalité C'est un ras-le-bol Le pouvoir d'achat C'est plutôt le pouvoir d'achat Qui s'exprime C'est plutôt un ras-le-bol Vis-à-vis de Macron Qui a toujours En tout cas, qui au niveau de sa communication Dans un premier temps Était complètement déconnecté De la France d'en bas Comme tu l'appelles Que les citoyens ont trouvé Très arrogant Très hautain Et qui aussi s'exprime à ce sujet-là Et qui, très étonnamment Au bout d'un an et demi Réclame sa démission Donc on a entendu beaucoup Macron démission Audrey, je ne sais pas si toi Alors toi, tu étais sur le terrain Audrey J'étais sur le terrain On va écouter d'ailleurs ton reportage Dans quelques instants Mais est-ce que Ce que l'on vient d'indiquer Est-ce que l'analyse Qu'en fait Hanan Est-ce qu'on est proche de la réalité Ou pas du tout Parce que toi, tu étais sur le terrain Dis-nous alors Est-ce que cette manif est récupérée Est-ce que les partis politiques Qui sont de la partie Dis-nous un petit peu Alors, pour le coup Le point de rassemblement Où je me suis rendue C'était organisé par La France Insoumise Maintenant, je n'ai pas eu le sentiment Que c'était particulièrement oppressant Dans le sens où Il ne cherchait pas à imposer Des idées politiques bien précises Je pense aussi que les gens Qui étaient, alors encore une fois Ce n'est peut-être pas exhaustif Mais je suis assez d'accord Avec l'analyse d'Hanan Dans le sens où Il y avait des gens De divers bords Mais par contre Moi, il y a quelque chose Qui m'a frappée À un moment donné J'ai parlé avec une dame Qui était investie Et qui était d'accord Avec toutes les raisons Pour lesquelles le mouvement Était mis en place À un moment donné Justement, j'ai voulu Parce que je trouvais Que son discours était très pertinent J'ai voulu lui demander Si elle voulait répondre À mes questions Et là, il y a eu un blanc Et elle m'a regardé Elle m'a dit Concrètement, je vais vous dire une chose J'aurais bien aimé vous répondre J'aurais bien aimé participer À votre reportage Je ne le fais pas Pour la simple et bonne raison Que j'ai beaucoup de choses à perdre Si je me fais Si on me reconnaît Tout simplement Aujourd'hui, moi j'ai plus de 50 ans passés Retrouver du travail Quand on a 30 ans passés C'est plus simple Que quand on en a 55 Et c'est clairement ce qu'elle m'a dit Donc à un moment donné Ça fait réfléchir Les gens ont envie De s'investir Et d'autres Ils y vont Mais ils restent cachés quand même Alors justement De cette mobilisation On va en parler Et justement À l'occasion des milliers De rassemblements Qui ont eu lieu Samedi dernier De ces fameux De ces fameux Gilets jaunes Prévus dans toute la France André Prodosti Ici présente Du LGF C'est rendu donc Sur un lieu Donc précis Sur un lieu de blocage C'était notamment À la station totale De Montigny-les-Cormeilles Dans le 95 Dans le Val d'Oise Reportage Un beau soleil C'est-à-dire que c'est un événement Des Gilets jaunes aujourd'hui En accent particulièrement Sur un grand groupe multinational Qui s'appelle Total Donc on a donné rendez-vous Via Facebook Via certains entrefilés Dans les journaux du Val d'Oise Moi j'avoue Être agréablement surpris Du monde qui est là Qui nous a rejoint Et puis des manifestations Des coups de klaxon D'approbation Qu'on a Avec les gens qui passent Je trouve que c'est C'est particulièrement intéressant Donc ça veut dire Que l'affaire des carburants C'est Je veux dire C'est la goutte d'eau Voilà À l'image du maître mot Solidarité Jeanne Mère de famille Et 46 ans Raconte Quant à elle Pourquoi est-elle venue A ce rassemblement Je suis venue ici En famille Avec mes deux garçons De 12 et 13 ans Et mon mari En vélo d'ailleurs On n'a rien acheté aujourd'hui On n'utilisera pas la voiture Voilà Ma contribution C'est par rapport A un mouvement plus global Que la hausse des carburants C'est pour A ras-le-bol en fait C'est La goutte d'eau Voilà C'est la goutte d'eau simplement Et je pense qu'il y a beaucoup Enfin je ne sais pas S'il y a d'autres gens dans mon cas Mais j'imagine Ce qu'il y a sur les réseaux sociaux Ça a énormément bougé Je trouve que le mouvement Il était très bien organisé Tous les citoyens sont concernés Ce mouvement il est apolitique Sans syndicat Il est fort Voilà Au-delà du problème des carburants L'une des craintes fondamentales Reste bien les retraites Paul, 68 ans Nous expose Quant à lui Son point de vue Sur la situation Et sur le sujet En qualité de retraité On conteste l'attaque Sur la CSG Pour les retraités Car en fait Le retraités Ce sont des gens Qui n'existent pas Car ce qu'on prend Au retraité d'aujourd'hui On va aussi le prendre Au retraité de demain Tout le monde Tout le monde est concerné Tout comme Paul Mireille est venue soutenir Le mouvement A 58 ans Elle redoute elle aussi Le problème des retraites Elle nous parle De l'incohérence du gouvernement Je suis très en colère L'essence augmente Il y a 5 ans On nous disait Vive le diesel Maintenant c'est C'est l'électrique Mais qui va acheter Des voitures électriques C'est pas leur petite mesurette A la noix Qui vont faire Que les gens Vont acheter Des bagnoles A 30, 40 Voir beaucoup plus En tout cas Moi j'ai pas les moyens Et puis bon Je vais être retraité Et je vois le sort Des retraités Leur pension Qui diminue Les salariés Qui ne sont pas augmentés Enfin Tout coûte Tout coûte cher Il y a que nos salaires Qui n'augmentent pas Enfin bref Malgré les revendications Des manifestants Tout se déroule Dans une atmosphère pacifique Bon enfant Sur la musique de fond Entraînante Des klaxons Aucun débordement N'est à déplorer Voilà Reportage de Audrey Pronosti du LGF Pour France Maghreb De bravo Audrey Oui c'est un très beau reportage Belle carte sonore Donc carte postale Il y avait de la matière On va pas se mentir Les gens étaient Très coopératifs Vous avez envie de parler Oui vraiment Alors Bon enfant C'était un petit peu L'ambiance qu'il y avait Du côté de Montigny Et quand même Ça n'a pas été le cas partout Il y a eu beaucoup d'incidents Si tu peux en parler Des incidents effectivement Et je propose D'en évoquer un Notamment du côté de Saint-Quentin Et justement Pour en parler On est en ligne Avec Alice Meunier Journaliste Au journal Picard Donc Alice Meunier Que nous saluons Bonjour Alice Bonjour Christophe Bienvenue sur France Maghreb 2 Dans le LGF Vous avez comme de nombreux Journalistes Samedi dernier Couvert Des manifestations De gilets jaunes Du côté de Saint-Quentin Dans l'Aisne Et on vous a invité Parce que vous avez rapporté Une scène Quelque peu dramatique Qui s'est déroulée Donc sur un point de blocage Blocage pardon A Saint-Quentin Racontez-nous Ce qui s'est passé C'est aux alentours De 16h30 Samedi après-midi Alors voilà Je suis arrivée Sur le point de blocage Vers 16h30 Et comment dire L'ambiance était Un peu tendue Un peu plus tendue Que quand je l'avais quittée Vers 14h Et donc Quand je suis arrivée Au point où vraiment Là les gilets jaunes Bloquaient les automobilistes Comment dire Il y avait un retraité Qui était allongé Sur la route Devant une voiture Et il y avait des voitures Qui commençaient A faire bondir les moteurs Là j'étais à côté D'une femme Qui m'a dit Il faut peut-être se pousser Parce que ça Enfin ça peut partir Et effectivement Enfin Effectivement Enfin l'incident Est très vite arrivé Donc il fallait mieux se pousser Et elle me dit De toute façon C'est en train de dégénérer Là ils ont fait Enlever le voile d'une femme Je l'ai fait répéter Pour bien Bien comprendre Et elle m'a dit Oui ça fait une heure Qu'elle est bloquée Et ils lui ont fait Retirer son voile Donc je me suis dirigée Vers la voiture Où il y avait Effectivement une femme Qui n'avait pas l'air très bien Donc je lui ai fait Baisser son carreau Et je lui ai demandé Si on lui avait fait Retirer son voile Et elle m'a confirmé Qu'on lui avait fait Retirer son voile Oui alors évidemment Paniquer Je crois même d'ailleurs Que là vous êtes sorti J'allais dire De votre rôle de journaliste A observer ce qui se passe A recueillir des témoignages Vous lui avez vous même Prêté un gilet jaune Oui tout à fait Je lui ai prêté un gilet jaune Heureusement j'en avais un Dans mon sac Plus ou moins par hasard Je l'avais pris le matin même Parce que je m'étais dit Comme ça je serais identifiable Parce que c'était écrit Presse derrière Et après au fur et à mesure De la journée Je me suis rendu compte Que ça ne servait à rien Donc j'avais un gilet jaune Dans mon sac D'accord Et la femme a ensuite A pu J'allais dire Brousser chemin Partir quoi En tout cas oui Elle a pu partir Parce que là du coup Comme elle avait un gilet jaune Elle a pu continuer sa route Tout doucement Enfin Tout doucement Mais assez rapidement Quelque part Parce qu'elle s'est vraiment Faufilée dans la foule Et d'ailleurs Dans la précipitation On n'avait pas pu Récupérer ses coordonnées Si toutefois Elle nous écoute Je crois que vous êtes intéressée Pour essayer de la retrouver Oui tout à fait Je la recherche Depuis 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 hier Depuis Depuis que l'article est paru Ce qui m'intéresse Alice C'est la réaction Des gens sur place Est-ce qu'ils ont condamné Cet incident Ou est-ce qu'ils ont cautionné Comment dire En fait Quand j'ai passé Le fameux gilet jaune Il y a des gens Qui m'ont aidée Enfin voilà Il faut savoir Qu'il y a au moins Deux personnes Qui m'ont aidée Il y a un monsieur Qui s'était mis en travers Pour cacher en fait Le fait que je donnais Le gilet jaune Et après Quand je me suis fait Moi-même Comment dire Un peu chahutée Il y a une autre dame Qui est intervenue Pour Pour voilà Pour que je puisse partir Tranquillement Et Et ensuite J'ai eu Des organisateurs Qui ont tout de suite Condamné Qui ont tout de suite Condamné les faits Ouais Alors dans l'ensemble A part Cet incident Tout s'est bien passé A Saint-Quentin Il y a eu Quelques autres débordements D'autres natures Mais Oui Dans l'ensemble Ça s'est Plutôt bien passé Journalistiquement parlant Quel est l'intérêt De relater une telle info ? Parce qu'il faut savoir Que ça existe en fait Enfin Que voilà Que ça s'est produit Enfin Et pour Pour un fait comme ça Qu'on peut rapporter Parce que Voilà Là je ne l'ai pas vu Mais il a été confirmé Enfin il a été même confirmé Par La protagoniste principale Combien de faits Sont tus Sont cachés Ouais Merci Alice Meunier En tout cas C'est à lire Donc dans le courrier Picard Journal dans l'Aisne Donc article que vous avez signé Donc Alice Meunier Merci d'avoir répondu à nos questions Merci à vous A bientôt Voilà C'était le témoignage Donc de cette journaliste Sur ce qui s'est passé Du côté de Saint-Quentin Il y a eu d'autres débordements Tout au long de ces manifestations De ce samedi Avec des personnes de couleur noire Qui ont été insultées Voilà Il y a eu plein Effectivement Quelques incidents Certes Est-ce que pour autant Alain Est-ce que pour autant Il faut Il faut jeter en pâture Cette manifestation Sous prétexte Il y a eu 2, 3, 4, 40 Même 10 Imbéciles Qui se sont mal comportés Il faut Généraliser A tous ceux Qui sont venus De bonne foi Manifesté Crier leur ras-le-bol Alors sur pratiquement 300 000 personnes Qui ont manifesté Ce week-end Et notamment Ce samedi On a eu 400 blessés Et une personne Qui est morte Donc parmi Les incidents Qu'on a relevés Il y a effectivement Ce qui est gravissime C'est qu'on a Des citoyens Qui ne sont pas Encadrés par la police Ni quoi que ce soit Qui font Eux-mêmes Qui créent eux-mêmes Leur propre milice Et demande à une citoyenne Lambda De retirer son foulard Donc on imagine bien Que si elle l'a retiré C'est que derrière Elle a eu peur On a eu effectivement Des attaques racistes Donc là Pareil Pas de policiers Pas de contrôle Pas d'encadrement Pas d'encadrement Des citoyens Qui sont laissés seuls Et là On a eu quand même Des attaques Racistes Avérées De première honte Quand on dit à une personne Tu es noire Rentre chez toi C'est quand même gravissime Et à côté de ça On a eu aussi Un événement Qui a été relayé Cette fois-ci Par le pouvoir On a eu une agression De jeunes Jeunes hommes Homosexuels Et là par contre Tout de suite Le ministre de l'Intérieur A réagi Donc via un tweet Il a réagi Moi ce que ça m'inspire C'est qu'effectivement On ne jette pas le mouvement A la poubelle Sur 300 000 personnes 400 blessés Et quelques incidents Racistes On peut dire ça Homophobes Racistes Et islamophobes Ça ne fait pas Une population Ça ne fait pas Une manifestation Qui est composée Que de gens D'extrême D'extrême droite Par contre Ça dit Beaucoup de choses Moi ce que ça dit Pour moi C'est qu'en réalité Les tensions Qu'on a l'habitude De lire Sur les réseaux sociaux C'est là On prend vraiment Conscience De ce qui se passe En France Très rapidement Elles peuvent se retrouver Sur le terrain Le fait qu'on ait eu Des agressions Ça veut quand même dire Que ça peut aller Très vite Et que Si ce mouvement là N'est pas encadré Par des leaders N'est pas encadré Également par les forces De la loi Très rapidement Ils risquent De se radicaliser Là ce samedi Ça a été plutôt Bon enfant Pour l'instant On n'a pas eu De réaction Du président De la république Mais on a eu Une réaction D'Edouard Philippe Qui dit clairement Que de toute manière Ils continuent Sur leur lancée Et qu'ils ne vont Absolument pas Revenir en arrière Et à partir du moment Où on n'aura pas D'écoute en réalité Du gouvernement Là ça va se radicaliser Et surtout Maintenant qu'on a eu Un premier succès Qu'on a eu 300 000 personnes Dans la rue Samedi Samedi prochain Du coup Moi à mon avis Ça va encourager D'autres personnes A aller dans la rue Et là à mon avis Ça risque d'être Un peu plus Place de la Concorde Un peu plus dangereux Voilà Non mais c'est évident Les violences Il va y en avoir Est-ce qu'il y aura Est-ce qu'il y aura Selon toi Anan et Audrey Est-ce que selon vous Le mouvement va perdurer C'est la question Qu'on pose aux auditrices Aux auditeurs Rapidement Le mouvement pour moi Il va perdurer Parce qu'en réalité Il dit quelque chose Aujourd'hui On a Macron Qui est au pouvoir Parce qu'en réalité Macron a réussi A unir Les gens de gauche Les gens de droite Et les gens du centre Il les a tous unis Parce qu'effectivement Ils font partie D'une certaine Catégorie Socioprofessionnelle Et aujourd'hui Ce mouvement Des gilets jaunes C'est un mouvement Comme ceux Qui ont rejoint Macron Qui ne croyaient plus Ni en la droite Ni en la gauche Et là en réalité C'est pour ça Qu'ils insistent Beaucoup Les leaders Quand ils disent Qu'il n'y a pas De récupération politique C'est que là On a les réels orphelins De la politique Qui ne sont pas du tout Entendus Et notamment Les orphelins Des campagnes Je veux dire Les problèmes Dans les territoires Ça fait très longtemps Qu'on dit Qu'il y a des problèmes Ça fait très longtemps Que la France profonde Se met en comparaison Justement avec la France De la banlieue En disant Oui mais même nous On est là Même nous on a mal Même nous on est pauvre Même nous on a plus rien À manger dans le frigo Même nous au niveau Des écoles On n'est pas aussi bien Mais il ne faut pas oublier Que justement Ce mouvement Risque aussi Enfin Risque oui Enfin c'est La bonne occasion Pour les français De manifester Le fait que Macron Il n'est pas passé À la majorité Il est passé Il faut bien s'en souvenir 25% Voilà 25% C'est pas lui Qui est passé Les gens ont voté Contre Marine Le Pen Et là C'est un moyen D'exprimer Encore plus Le mécontentement Et justement Mettre l'accent Sur le fait Que bon bah voilà La politique Pour l'instant Elle passe pas Clairement Voilà Tout le monde le sait Il fonctionne comme un banquier De toute façon Donc C'est Ça fonctionne pour les gens Qui ont de l'argent Voilà Alors moi j'ai rien contre Les gens qui ont de l'argent Au contraire J'ai même du respect Pour les entrepreneurs Je suis la première à applaudir Surtout pour celles Qui payent pas d'impôts Les grosses entreprises Non mais pas tous Faut pas dire ça Non non faut pas dire ça Comment ça faut pas dire ça Il y en a plein Je me sens si c'est plein Qui payent pas d'impôts Et qui font un profit en France Là c'est un autre sujet Moi je parle des ans Si on récupère déjà Tout ce qui est paradis fiscaux Tous ces gens Non mais moi je parle Du petit entrepreneur Celui qui se lève le matin Qui génère des emplois Et qui est là Pour faire marcher l'économie Et ça C'est ces gens là Moi que j'applaudis Donc ils ont un petit pécule Ils travaillent Et je vois pas où est le problème Par contre Effectivement les gens Ne s'y retrouvent pas La politique est trop compliquée Dans un instant justement Un avis tranché Tranchant Signé Audrey Pronosti Avant de recevoir Pardon notre invité Qui est avec nous A 17h pour l'entretien du LGF France Maghreb 2 France Maghreb 2 LGF Le Grand Forum Merci d'être avec nous Avec Anand Zawani Et avec Audrey Pronosti Qui sont avec nous Je l'ai bien dit Audrey Pronosti Pronesti Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai un problème avec tes noms Il paraît Oui enfin bon C'est pas très très grave En même temps Bah si c'est important Si on dit Emmanuel Macron Non c'est Macron Donc ne nous trompons pas Beau jeu de mots On en profite Non non pas du tout J'ai juste enlevé une lettre C'est tout Bon alors On y va C'est parti pour La vie tranchée Avant de recevoir Notre invité pour l'entretien Du LGF Jingle La belle histoire des gilets jaunes Par Audrey Pronosti Effectivement Alors samedi C'était le top départ Du mouvement social Tant attendu Les gilets jaunes Et le moins qu'on puisse dire C'est que l'ambiance N'était pas partout Pareil sur les Champs-Elysées Place de la Concorde Entre autres Ça donnait plutôt ça Et surtout en fin de journée Alors par contre En province L'heure était un petit peu Plus militante Et ça donnait un peu autre chose C'était plutôt ça Tiens 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 C'est un petit air Qui me rappelle quelque chose Alors bon En grande curieuse Et rebelle que je suis Je décide donc de partir A la rencontre des manifestants Rappelons que près de 287 000 personnes Ont participé au mouvement samedi Et dimanche 46 000 Des chiffres qui peuvent varier Donc en fonction des sources Bien équipé disais-je Je pars donc avec mon gilet jaune Mais rebelle jusqu'au bout des ongles Je mets mes baskets couleur or à paillettes Oui oui bon allez on rigole pas Tout ça pour accorder le tout On est parti avec du style Bon allez revenons à nos moutons Là-bas il y avait de tout Il y avait des femmes Des jeunes Des seniors Des familles tout entières même Des gens de droite Comme de gauche Bien entendu Les plus concernés Sont les utilisateurs D'automobiles Mais bon On a bien pu constater Que le problème de fond Va bien au-delà De tout ça On a faim Eh bien il faut manger Oui mais on n'y arrive pas Eh bien il faut te forcer On veut du pain On veut du pain On veut du pain Bah oui du pain c'est symbolique C'est ce que demandaient les gens Pendant la révolution d'ailleurs Mais vous savez on en est pas loin Alors la France en a marre Et ça concerne bien sûr Toutes les classes sociales On va pas le nier Et même si on aborde ça Avec un ton léger On sait très bien qu'au bout du compte Le but n'est évidemment pas Qu'il y ait de la casse Malheureusement Il y en a eu Alors je tiens à rendre hommage A tous les blessés Depuis samedi Il y en a eu quand même 400 Et bien sûr A cette femme Qui est décédée Samedi matin C'était en Haute-Savoie A Pont-de-Beau-Voisin Elle s'appelait Chantal Mazet Elle avait 63 ans Fauchée par la voiture D'une conductrice Voulant forcer un débarrage sur place Cette dame est quand même Le symbole d'une France Qui souffre socialement Alors si heureusement Le mouvement s'est poursuivi 100 heures irréversibles Par la suite Il continue d'autant plus aujourd'hui Les réseaux sociaux s'organisent de nouveau Des rendez-vous sont déjà prêts Un peu partout dans le pays Dès la semaine prochaine Notamment sur la place de l'Inconcorde Samedi prochain Alors comme on dit Samedi prochain Samedi prochain Samedi prochain Audrey Pronosti pour cette A8 tranchée Bah alors Bien réussie hein Bah ouais Bon bah Au top Super Ah voilà Quand il y a un bon technicien derrière Ah franchement je dois rire Moi je t'appelle le magicien Je persiste et signe Bon On va peut-être demander l'avis De notre Hanane nationale Et qu'est-ce qu'elle a pensé De cette A8 tranchée Un peu originale Pour le coup J'ai beaucoup aimé Effectivement à la porte De la créativité Non très bien Très bien J'ai hâte de le réécouter Ce soir Et vous pouvez d'ailleurs Le visionner Sur la page Christophe Le Grand Forum En son et en images Qui plus est Allez c'est parti maintenant On accueille notre invité C'est parti pour l'entretien du LGF Notre invité aujourd'hui S'appelle Mohamed El Mazrui Bonjour Mohamed Oui bonjour Bonjour et bienvenue Sur France Maghreb 2 Invité du LGF De l'entretien du LGF De ce lundi 19 septembre Pour t'interroger avec moi Anan Zawani Et Audrey Pronesti Alors on vous a invité Cher Mohamed Pour nous parler d'une initiative Qui dure maintenant Depuis 5 ans Et qui ma foi A l'air de fonctionner Et qui plus est Pour parler d'emploi Ces deux circonstances J'allais dire Pour accompagner Donc ces demandeurs d'emploi Par dizaines de milliers Ils sont aujourd'hui en France Mais aussi Pour les aider Dans la création d'entreprise Et on le sait Là où vous vous rendez Avec votre bus de l'initiative Il y a des talents Qui prospèrent dans les quartiers Puisque c'est dans ces mêmes quartiers Que vous vous rendez Avec ce fameux bus Depuis 5 ans Devant les marchés Partout finalement Où il y a de la vie Et de l'action Vous accompagnez Ces jeunes Ces gens en général Pour les aider A rechercher de l'emploi Ou à créer Également des entreprises D'où vous est venue Cette idée Monsieur Mohamed Delmazuri Alors déjà Bonjour à France Maghreb 2 Et merci pour l'invitation Bonjour Mohamed Bonjour Mohamed Donc l'idée Est venue Du fait que Par rapport à tout Ce qu'on a pu faire Moi Mes expériences d'avant Donc j'ai été J'ai accompagné des gens A créer leur entreprise J'ai été enseignant A l'université En entrepreneur Et donc J'ai accompagné Beaucoup de gens Aussi de mon entourage A créer leur activité A les orienter Et tout ça Donc par le bouche à oreille On est toujours Nous solliciter Pour aider les gens Donc on est vraiment Partis d'un constat En se disant Qu'il y avait Beaucoup de dispositifs Beaucoup Beaucoup Surtout beaucoup De demandeurs d'emploi Mais c'est eux En fait les habitants Les quartiers Avaient un taux de chômage Beaucoup plus élevé Que les autres Plus de 40% Ça s'explique comment d'ailleurs D'après votre expérience Vous sur le terrain Pourquoi on a un tel taux Un si important On s'est demandé pourquoi On s'est penché dessus Donc moi j'ai créé une association Qui s'appelle Créative Donc la problématique C'était vraiment D'accompagner un maximum De personnes A entreprendre A aller vers Vers l'emploi La création d'activités La création d'entreprises Et donc on s'est dit Voilà c'est quoi Le premier problème Le premier problème C'est vraiment L'accès à l'information Parce qu'il y a Beaucoup de dispositifs Beaucoup d'actions Mais les gens Des quartiers Ils ont moins accès Parce qu'ils ne sont pas informés Ils n'ont pas d'information Justement vous avez Communiqué comment ? L'idée au départ On a voulu Faire des forums Un peu partout Dans les quartiers Mais il y avait toujours Une salle qui était Toujours prise Ou il y avait une salle Qui était Complètement à côté du quartier Et donc ce qu'on s'est dit C'était que vraiment Il fallait aller à la rencontre Des gens Il fallait réinvestir L'espace public Et où est-ce qu'on serait Le plus visible C'est vraiment Au coeur du quartier Donc on a eu l'idée D'avoir une antenne mobile Donc ça s'est concrétisé En bus C'est un vrai bus Un vrai bus qui tourne C'est un vrai Avec des roues et tout Avec des roues et tout Avec du gasoil dedans Exactement On réfléchit à passer A l'électrique Mais avec du gasoil C'est pas pour maintenant Donc voilà Donc on a acheté L'association a acheté D'elle-même le premier bus Et on est parti Vraiment dans les quartiers A Garges, à Sarcay La ville est belle au début Donc tout de suite On a été à la rencontre des gens Et ça a pris tout de suite On s'est rendu compte Du besoin qu'il y avait Donc on a commencé A développer notre action D'abord dans le 95 Ensuite dans le 93 Tout ce qui est Bondi, Sevran, Romainville Ensuite dans le 92 On va sur Nanterre On va sur Le choix justement D'accompagner Et les demandeurs d'emploi Et les créateurs d'entreprises Voilà Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Elle veut ton CV quoi Voilà C'est ça On va comprendre oui Elle ne peut pas le dire Moi je m'appelle Mohamed El-Mazoui Donc je suis originaire de Garges Donc c'est une ville Dans le Val d'Oise À côté de Sarcelles D'accord Donc voilà Moi j'ai grandi dans un quartier Et voilà quoi Donc Donc J'ai fait mes études Donc voilà Tu as fait quoi comme études ? J'ai fait un double cursus En fait J'ai fait de la Tout ce qui est gestion des entreprises D'accord Et j'ai fait Comment ça va ? J'ai un trouble là Non Sens d'éducation en fait D'accord Ça t'a vachement marqué apparemment Donc gestion de l'entreprise Effectivement Ça te permet d'avoir En tout cas Tu as le bagage Théorique Pour accompagner les On va dire plutôt Les créateurs d'entreprises Voilà exactement Donc c'est vraiment mon domaine Et en même temps Pendant que je faisais mes études Parce qu'il fallait bien vivre Oui J'allais chercher du boulot J'ai fait animateur J'ai travaillé en tant que livard J'ai fait plein d'emplois Mais j'ai beaucoup aussi travaillé Dans les quartiers Oui En tant qu'animateur Responsable de maison de quartier Dans les établissements scolaires J'ai fait pion D'accord Dans les collèges Et les lycées surtout Et donc C'est ce qui m'a donné Donc voilà Tout ce qui est accompagnement En réalité des jeunes Ça fait partie de ton parcours naturel Et donc du coup Cette association Elle a été créée Il y a 7 ans Quelle année exactement ? Elle a été créée en 2012 Alors il y a 5 ans 6 ans Voilà Je l'avais créée un petit peu Dans cette problématique là Je me suis dit Moi je veux créer mon association Je veux voir qui je peux aider Ça m'a permis d'aider De créer une petite structure Pour aider mon entourage Les gens de mon quartier Les gens du quartier d'à côté Donc au démarrage Tu faisais ça de manière informelle Voilà Je faisais ça de manière informelle Je voyais que ça avait de la demande Et qu'avec le bouche à oreille Donc il y avait de plus en plus de gens Qui avaient besoin Mais ça s'étendait un petit peu Donc je suis obligé de me déplacer Ou de faire venir les gens Et donc voilà Donc je me suis dit Franchement c'est une vraie problématique Et j'aimerais bien Et moi ça m'a plu De pouvoir accompagner gratuitement les gens D'accord Les aider à monter leur boîte Aller chercher en fonction de leurs problématiques Un financement Monter un dossier Savoir un petit peu comment ça fonctionne Les dispositifs de formation et d'emploi Et de pouvoir les accompagner De financement aussi D'accord Alors là tu as précisé Accompagner les gens gratuitement Donc ça veut dire que moi demain Je suis demandeur d'emploi Ou je veux créer mon entreprise Dans la restauration Ou dans le domaine de la beauté Je viens chez toi C'est gratuit Exactement Ah bon ? L'idée c'est vraiment De pouvoir accompagner un maximum de gens Ce qui nous permet aujourd'hui Et vous êtes appuyé sur un réseau ? Comment ça se fait que ce soit gratuit ? Est-ce que vous êtes un peu plus rapide Que Pôle emploi aussi ? Vous travaillez avec Et des collectivités territoriales ? Parce que c'est eux qui financent Les formations Donc au niveau de vos partenaires Vous avez Pôle emploi ? Voilà On travaille avec tout le réseau de partenaires Et on essaye Mais c'est qui vos partenaires ? Alors on a des partenaires Pour la création d'entreprise Pour la création d'entreprise C'est tous les dispositifs Les chambres de commerce On travaille avec les chambres de commerce Chambres des métiers On travaille avec les structures de financement aussi Parce que c'est le nerf de la guerre D'accord Donc le réseau Initiative 95 Par exemple dans le Val d'Oise On travaille avec l'ADI aussi D'accord Le réseau Entreprendre non ? Voilà le réseau Entreprendre La BPI D'accord Donc nous on a même En fait La problématique La première problématique Qu'on a identifiée C'est qu'il y a un décalage énorme Oui Entre les dispositifs Et les personnes Qui peuvent prétendre Avoir une aide Et demander une aide Donc il y a un décalage Et nous on est là Pour faire ce lien là Et le recréer du lien Entre les habitants Et les différents dispositifs Et de dire Voilà dans le cadre La problématique Formaliser les choses Et nous aller chercher On est garant derrière aussi D'aller chercher le financement Par exemple pour financer Le local Le véhicule Le rachat de fonds de commerce Ou autre chose Ou une formation Donc c'est un rôle de consultant En réalité Sauf que c'est associatif Voilà Donc on a créé notre association On aide pas mal de gens Oui oui Non non Moi j'aurais aimé savoir Comment vous êtes passé De l'aspect théorique Comment t'es passé A l'idée Et à la pratique En fin de compte Parce que bon Maintenant vous êtes Assez développé Mais moi c'est ça Qui m'intéresserait Parce que en plus Ça c'est un bon exemple Bah ouais C'est un bon exemple Au départ Quand on est parti voir Pour aller chercher Un petit peu d'aide Nous aussi au début On est parti voir Un petit peu Les collectivités Ou autre Pour se dire Voilà nous on a Un super projet On veut accompagner Un maximum de gens On nous a dit Ah c'est super votre idée Bah c'est bien Mais par contre Pour vous aider Ni aide quoi Donc nous ce qu'on a fait La mairie par exemple De Garge Elle a refusé De vous aider au démarrage On est parti voir la mairie de Garge Je trouvais qu'ils pouvaient pas Complètement nous aider là dessus Mais on est parti voir Un maximum Un maximum de structures Des collectivités D'état en fait Oui Donc on leur a dit Donc les régions Voilà La région Voilà quoi Aussi pareil Donc ils nous ont pas calculé En gros Ouais donc ça a été laborieux Donc nous on a mis en place Nous même Franchement Moi je suis quelqu'un Déterminé A chaque fois quand je veux Quelque chose Que ce soit Mais je me donne les moyens Parce qu'il y a un gros travail derrière J'hésite pas à faire Le gros travail qu'il y a à faire Bien sûr oui Donc on l'a acheté nous même L'association l'a acheté elle même Le bus Le premier bus Et on est parti dans les quartiers Et on a accompagné Déjà dans les trois premiers arrêts de bus On a accompagné quelqu'un A monté un salon de coiffure Un autre à un salon de thé Un autre une boîte de transport Une boîte de communication Donc ça a matché tout de suite Vous avez créé combien d'emplois En 5 ans là ? Alors en termes d'emplois On en a créé pas mal Mais c'est difficile à identifier Comme on est sur beaucoup de territoires Mais là en 5 ans On a accompagné la création De plus de 500 entreprises Qui sont toujours existants Enfin qui existent toujours Avec un taux de pérennité On l'a calculé pour 2007 Qui était de plus de 70% Donc ce qui est très bien Parce qu'en fait généralement Le cap des 3 ans est passé Voilà c'est ça En fait voilà Pour expliquer aux auditeurs Parce qu'ils vont pas En fait généralement Un créateur d'entreprise Quand il crée sa société Il a un premier cap à passer Chers auditeurs C'est comme pour le mariage Voilà Qui est le cap des 3 années Alors ce qui se passe par exemple Pour prendre l'exemple Sur le département du 93 De la Seine-Saint-Denis Qui est un des départements Qui crée le plus d'entreprises Donc là dessus On a d'excellents résultats Donc les personnalités Ou les personnes Qui habitent en banlieue Sont entrepreneurs Et n'ont pas peur D'aller créer leur propre activité Par contre ce qui se passe C'est que généralement Au bout de 3 ans En fait en tout cas Quand on a ce premier cap Des 3 ans On a beaucoup d'entreprises Et on a 50% des entreprises En fait qui ferment Parce qu'elles sont pas accompagnées Donc justement A ce niveau là Parce que là tu as parlé Du fait d'accompagner Des entreprises Là les données que j'ai C'est qu'en réalité Vous avez accompagné Enfin aidé à la création De 182 entreprises Une fois qu'elles sont créées Qu'est-ce qui se passe En termes d'accompagnement Et surtout Qu'est-ce qui va faire en sorte Que vous allez réussir A baisser ce taux De fermeture Sur cette première phase Qui est de 3 ans Et la seconde phase Elle est à la 7ème année Généralement C'est vraiment comme Les mariages en fait Oui Donc l'idée C'est comme une maison Comme une maison en fait Si on a bien travaillé Les fondations C'est ça La maison elle va être costaud Elle va être solide Nous notre travail Quand on reçoit quelqu'un C'est pas lui faire croire Que tout est possible Ou on va vous vendre du rêve L'idée c'est de travailler Sur le projet d'abord On va travailler sur le projet Consolider Anticiper les premières problématiques Et les premières questions Donc voilà Donc l'idée c'est que La personne elle prenne vraiment La posture du chef d'entreprise Donc pas de sous-financement aussi Parce que des fois Quand on va avoir des structures On peut dire Voilà moi j'ai besoin de temps La structure donne moins Pour sécuriser les choses Mais en fait c'est du sous-financement Et on sait que Il faut qu'on ait un plan de financement Qui soit bien mené Dès le démarrage Et que ça va se casser la gueule Dans les deux ans Nous c'est vraiment de bien prendre En considération Ce sont tous les risques D'anticiper Donc sous-financement En réalité Ce que veut dire Par sous-financement Chers auditeurs C'est par exemple Vous avez besoin De 50 000 euros Pour ouvrir Pour acheter un fonds de commerce Mais à côté de ça Vous avez aussi besoin De 20 000 euros En fonds de En trésorerie Et que vous n'avez pas Ces 20 000 euros Donc en réalité Vous ne mettez pas En action Toutes les Enfin vous ne mettez pas Toutes les chances De votre côté Sans cette trésorerie Donc voilà Son financement C'est que s'il n'y a pas assez d'argent Vous créez le business plan En réalité Avec les demandeurs d'emploi Ou créateurs d'entreprise Exactement Donc voilà En gros c'est ça C'est vraiment de poser Les bonnes bases De poser les bonnes bases Pour que le projet Aie plus de chances De pouvoir être abouti Et aller le plus loin possible L'idée c'est vraiment De développer une activité Qui va pouvoir générer Du revenu pour la personne Et lui permettre De se développer Et de pouvoir embaucher Petite question Oui Aujourd'hui De toute façon On a le temps De t'en poser tranquillement Aujourd'hui Quand on est justement Issu des quartiers On n'a pas d'oseille On n'a rien On a des idées Est-ce qu'on peut réussir A partir sur une création D'entreprise Avec zéro centime Sachant que les banques Font de moins en moins confiance Les banques sont De plus en plus dures Pour obtenir un crédit Pour obtenir Y compris d'ailleurs Pour les sociétés C'est de plus en plus dur Quand même Il faut le dire Moi un exemple J'ai quelqu'un D'un quartier Sur Gare Gégonesse Qui avait un projet De création D'un cabinet dentaire Il n'était pas du tout dentiste Mais dans son quartier Et même dans une grande partie De la ville Il y avait une problématique Parce qu'il n'y avait pas De dentiste dans la ville Et il fallait aller ailleurs Ou il fallait avoir 15 jours 3 semaines Alors qu'on avait mal aux dents Donc je me dis La problématique elle est bonne On a travaillé sur le projet Le cabinet a été ouvert Il a créé Dès la première année Il a créé 24 postes Entre dentiste Et assistante dentaire Et tous les postes Qu'il y a pour faire vivre Un cabinet dentaire Du secrétariat Tout ça Donc aujourd'hui Il a répondu à une problématique Il n'avait pas Son plan de financement On a été chercher des sous En fonction Parce que ça répondait bien A une problématique On a bien travaillé le dossier Il avait zéro centime au départ Il avait zéro centime au départ Donc Ensuite on a été chercher Les financements Et Comment dirais-je Donc Ça répondait bien A une problématique À la garche de Bénesse Oui mais Les financements Il les a trouvés où ? À la région Parce que beaucoup de gens Se posent ce genre de questions Justement Parce que là Vous comprenez bien Que moi-même Vous vendez du rêve Non non L'idée c'est vraiment Comme je disais C'est vraiment Travailler sur le projet Parce qu'il y en a plein Qui ont des idées Ça émerge de partout Dans le quartier Mais nous la première chose Qu'on dit C'est 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 de ne pas vendre du rêve On n'est pas là Pour vendre du rêve Comme dit Une partenaire Avec qui on travaille bien Qui travaille chez Initiative 95 Elle s'appelle Nadia Elle va se reconnaître On est là pour amorcer Les actions Mais pour désamorcer aussi Les projets un peu Qu'on se dit Voilà Justement Alors cette personne Parce que ça m'intéresse Où est-ce qu'il a trouvé Les financements Parce qu'en fin de compte Justement On a travaillé On a mis un an Un an et demi À travailler sur le projet À répondre à toutes les problématiques Et à présenter Quelque chose de viable Et donc derrière Ça a suivi On a été demander Les financements Que ce soit aux banques Que ce soit À d'autres partenaires Pour du financement Que ce soit à la région Et tout ça Donc il a eu ses financements Le cabinet est ouvert Et il tourne très bien Donc il est en train De se développer aussi La banque l'a suivi Généralement Ce qui se passe En fait Quand on n'a pas De fonds Parce qu'en fait Pour créer une entreprise On demande A ce qu'il y ait Des fonds Des fonds propres Il demande à peu près 30% En fait Par exemple Sur un projet Qui a 10 000 euros On demande Qu'il y ait à peu près 3-4 000 euros Donc soit on a la possibilité De les avoir En fonds propres Soit effectivement De faire appel A des structures Telles que L'ADI Le réseau entreprendre Et le bus de l'initiative En réalité Parce qu'aujourd'hui Vous venez Apporter Vous venez Enfin Faire en sorte Que le projet Il soit viable Donc ce qui fait Qu'en réalité Quand on a des partenaires Comme le bus de l'initiative L'ADI Ou d'autres structures Qui vont donner Des subventions Ça permet De faciliter L'emprunt Bancaire Voilà Moi je vais Je vais revenir Sur la notion De projet Parce que c'est En fonction Du projet De l'action Que vous voulez Mettre en place Que ça va Ça veut dire Que des fois Il vous arrive De dire non Ça c'est pas viable Pas de dire non Frontalement Parce qu'on ne veut pas Mettre dans une situation D'échec Mais de retravailler Les choses De mettre en lumière Les problématiques Et comment on va Y répondre Parce qu'il y a des gens Qui vont avoir besoin D'aller travailler encore Des gens en chômage Qui ont un projet C'était le moteur Et il fallait qu'ils prennent De l'expérience Donc ils sont partis Travailler deux ans Ils sont revenus Sur leur projet Avec beaucoup Plus d'expérience Ou de passer un diplôme Par exemple Quelqu'un qui veut monter Une société d'ambulance Il va passer le diplôme D'ambulancé Avant de monter Sa société d'ambulance C'est vraiment C'est le problème J'aime beaucoup En tout cas ce principe Franchement d'accompagnement Et d'aide à la création Parce qu'on sait Personne ne me contredira Autour de cette table Qu'il y a énormément De talent dans les quartiers Sauf qu'ils ne sont pas Exploités A leur juste valeur J'ai envie de dire Et aujourd'hui Les idées Elles sont là Ils en ont plein Pendant en avoir rencontré Mais beaucoup se découragent Par effectivement La dureté De monter un dossier Et là Vous intervenez Vous les accompagnez Y compris dans la création Mais après Dans le suivi aussi C'est important De le rappeler On continue d'en reparler Mohamed avec nous Mohamed El-Mazoui Qui est Initiateur Du bus de l'initiative C'est comme ça Qu'on vous présente Fondateur Fondateur Bon Initiateur, fondateur Ok très bien Ça me va Vous êtes en forme aujourd'hui Avec les jeux de mots C'est généralement en forme Oui c'est le lundi en même temps Je ne comprends la blague Et d'ailleurs J'en profite avant que j'oublie Pour vous rappeler Que demain C'est le moulot de Nabawi-Sherif Donc évidemment Qu'est-ce que t'en sais ? Quoi ? Qu'est-ce que j'en sais ? Non Comment ça ? C'est dommage On m'a dit que c'était dommage Je répète Oui mais Cher auditeur Est-ce que On peut fêter La naissance du prophète Ne sachant pas Quand est-ce Qu'il est né ? Bon Comment c'est ? On m'a dit que c'était demain Dans le calendrier Non C'est pas possible Mais quoi non ? Allez Pub ! Le LGF Sur France Maghreb 2 Jusqu'à 18h Avant de reprendre notre entretien Ici Une information que j'ai Omis de vous donner Qui est très importante Vous savez qu'hier Il y avait une élection Législative partielle Dans la première circonscription De l'Essonne Et au deuxième tour Donc Francis Schwab Qui est l'actuel Maire d'Evry Soutenu par la république En marche Est arrivé en tête De ce premier tour Avec 30% Juste derrière Et donc qualifié Pour le second tour A 17,5% Farida Amrani Donc de la France insoumise Donc second tour Dimanche prochain Dans cette première circonscription De l'Essonne Qui donc Voit un net avantage Favorable Donc à Francis Schwab Qui est le Le maire actuel De Evry Rappelons A toutes fins utiles Que si toutefois Il est Donc Qualifié Si toutefois Il est élu Pardon Dimanche prochain Il donnera son poste De maire Au maire de Courcouronne Qui est lui De DLR Donc vous voyez Tout ça fait bien C'est un rangement entre amis C'est un rangement entre amis Comme on a l'habitude Le système Valls Perdure bel et bien Dans cette circonscription C'est un proche De Manuel Valls Francis Schwab Qui a été publicité Par 30% De la circonscription Par contre Petite observation Et pas des moindres 18% de participation Voilà 18% de participation Ce qui veut dire 82% d'abstention Sur des législatives Partielles De toute façon Oui On a l'habitude Mais bon Peut-être que les candidats On était à 40% En période normale Peut-être que les candidats N'ont pas réussi J'ai envie de dire A faire déplacer Les gens Aux urnes Dimanche dernier Espérons qu'il en soit Un peu plus Dimanche prochain Pour le second tour On dit bien Au premier tour On élimine Au deuxième On choisit Là vous avez le choix Entre Francis Schwab Et Farida Amrani Pour cette première circonscription Partielle De l'Essonne Dimanche prochain Reprenons le fil De notre entretien Sur France Maghreb 2 dans l'UFM Avec notre invité Le fondateur Du bus De l'initiative Monsieur Mohamed El Mazoui Qui est avec nous Aujourd'hui En première partie On a fait connaissance Avec ce projet Qui existe depuis 5 ans maintenant Un peu plus de 5 ans Et qui perdure Un bus Qui a pour objectif Donc d'aller dans les quartiers Les différents quartiers De la région parisienne Pour l'heure Peut-être qu'on lui demandera Tout à l'heure Mohamed S'il a vocation Peut-être à s'étendre Un peu plus en profondeur Dans la France profonde J'ai envie de dire Mais il a pour objectif Donc d'accompagner Les gens Dans leur recherche d'emploi Et surtout Là où c'est intéressant De les accompagner Aussi à la création D'entreprises On voyait Juste avant la pub Grâce aux questions De Audrey et de Hanan Que Eh bien Vous avez pu accompagner Pas moins de De créer Pas moins de 182 entreprises Depuis Depuis la création De votre Votre Initiative Votre association On est à plus de 500 Maintenant Plus de 500 Voilà Juste pour revenir Tout à l'heure Donc nous On prend vraiment Beaucoup de plaisir À aller dans le quartier Puisqu'on rencontre Vraiment beaucoup 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 de gens Qui ont des idées Qui ont des envies Qui sont super dynamiques Et qui Des fois ont des idées Qui sortent du lot Comme je disais tout à l'heure Ça peut être le cabinet dentaire Il y a une autre personne Qu'on accompagne C'est un bel exemple Un cabinet dentaire A pour qu'il avait 0 centime Pour créer son entreprise Et que ça a pris Un an de travail Pour que ce projet aboutisse Et c'est 24 postes Qui ont été créés Finalement Exactement Et une autre personne Qui a créé Un garage participatif C'est à dire Il permet aux personnes Qui n'ont pas trop les moyens Dans un garage classique Et de pouvoir Faire leur réparation D'être accompagné Pour faire leur réparation A moindre coût Et donc Et avoir de bons conseils C'est vraiment Dans l'économie sociale Et solidaire On accompagne Une autre personne Qui est passée par le bus Et qui a créé Une cuisine partagée Toujours dans le même esprit Ouais Et voilà quoi Alors Mohamed Moi j'aurais aimé Savoir concrètement Moi imagine Là je veux créer Mon entreprise Je ne sais pas comment faire Je ne sais pas Où te trouver Quel conseil Tu pourrais donner Aux auditeurs Déjà Où tu te situes Où tu vas Dans l'île de France On peut nous contacter Par exemple par Facebook C'est le moyen Le plus simple Donc de voir Nos différents arrêts Ou prendre contact Directement avec nous Donc sur quelle page Moi-même Alors bus de l'initiative Pour l'instant On est en train On ouvrir un site internet Donc voilà Et on accueille vraiment tout le monde Tout l'accompagnement Comme je disais tout à l'heure Est gratuit Et on n'a pas Ni que pour les jeunes Ni que pour les plus âgés Ni que pour C'est vraiment ouvert à tous C'est pour tout le monde C'est pour tout le monde On essaie d'accompagner Le plus grand nombre Aujourd'hui on a pu créer Un réseau de plus de 200 entrepreneurs Principalement des quartiers prioritaires De Seine-Saint-Denis Des Hauts-de-Seine Et du Val d'Oise En gros on s'en sert Pour pouvoir faire partie De la communauté des entrepreneurs Et ça crée du business Entre les entrepreneurs Ça permet aussi Aux habitants des quartiers Là en ce moment C'était la période du stage D'une semaine des troisièmes Donc il y a beaucoup Qui sont passés par nos réseaux Et qui ont eu leur stage Pour valider les BTS Parce qu'il faut faire le stage Sinon on ne valide pas son diplôme Son DUT ou son BTS On s'appuie sur eux Et l'idée c'est comme Nous notre accompagnement Elle est gratuit C'est qu'on fait partie D'une famille Entre guillemets D'un réseau Et on peut se rendre l'appareil Et ça crée vraiment Donc le bouche à oreille Il fonctionne énormément Très bien Alors peut-être que quelqu'un Nous écoute cet après-midi Un jeune ou moins jeune D'ailleurs qui a une idée Qui a peut-être d'ailleurs Un travail Mais qui a envie de se lancer Créer une entreprise Créer quelque chose à lui Ça c'est tout C'est l'objectif de beaucoup En tout cas d'ambitieuses Et d'ambitieux C'est d'essayer de devenir Le responsable Le patron de sa boîte Et de pouvoir la gérer Comme on l'entend Effectivement Mais je suis de ceux Qui disent que Pour être un bon patron Il faut d'abord avoir connu La discipline de l'entreprise Ça permet quand même De savoir Comment réagir Quelle attitude adopter Avec les employés Etc Enfin pour moi En tout cas peut-être Que je me trompe Mais un bon patron Pour moi C'est celui qui est passé Déjà par le cursus Entreprise classique J'ai envie de dire Et celui qui a eu A se faire diriger Ou à se faire commander Comme on veut En tout cas Si vous avez peut-être Vous qui nous écoutez Cet après-midi A la radio Une idée Que vous avez comme ça Au fond de votre tête Mais que vous n'avez jamais Osé creuser L'occasion peut-être Vous en est donnée Vous nous appelez 01 40 33 9000 On va voir avec Mohamed En direct Si c'est viable Et si c'est viable Pourquoi pas On pourra dire Que peut-être Une entreprise A été née A été créée De par votre passage Dans le LGF Sur France Maghreb 2 Ça serait magnifique ça Alors 01 40 33 9000 Si vous avez un truc Si vous avez un projet Au fond de votre tête Là Que vous souhaitez Peut-être Nous le faire partager Et on verra Si c'est viable Avec l'expert Donc Mohamed Qui est avec nous Et on vous mettra En contact évidemment Question Par rapport à ce bus Est-ce qu'il a vocation Peut-être à quitter Les quartiers De la région parisienne Et de s'exporter Du côté de la province Parce qu'il y a aussi Des talents là-bas Dans les provinces Alors nous On essaye de Créer un label Bus de l'initiative Parce que nous déjà Comme on a beaucoup de demandes Aujourd'hui on a deux bus On a une belle équipe Des bus de l'initiative Vous êtes combien d'ailleurs ? Là on est un peu plus de 8 Donc il y a Dédicace à Tatiana Karine Momo Gary Hamza Bonjour à toute l'équipe Bonjour à toute l'équipe Et donc Ils font vraiment Un travail remarquable Et c'est vraiment D'aller vers les gens Et de croiser Plein de gens intéressants Alors aujourd'hui Ces personnes qui accompagnent Des demandeurs d'emploi Ou futurs Ou créateurs D'entreprises C'est des consultants Formés C'est quel type de profil ? Alors les personnes Qui est déjà Chez nous Moi je suis spécialisé En entrepreneur Donc comme je disais tout à l'heure J'ai fait mes études dedans J'étais en prof À l'université En entrepreneur D'accord Donc on a Gary Qui est aussi spécialisé En entrepreneur Qui a passé son master 2 En entrepreneur Gestion d'entreprise Donc on a vraiment Des gens Qui ont des expériences Déjà dans le domaine Qui ont eu des expériences Aussi en tant que chef D'entreprise Eux-mêmes Ils connaissent le terrain Comme Mohamed Afala Qui connaît pas mal de choses Dans tout ce qui est marché Et tout ça Donc voilà Et une autre personne aussi Pareille Qui a créé son entreprise Non mais après Moi ce que je voulais savoir C'est qu'imaginons Voilà moi je vous cherche Sur internet À part la page Facebook Parce que bon je pense Que c'est la première chose Avec laquelle je vais penser Est-ce qu'il y a d'autres sites Est-ce que vous de votre côté Vous n'hésitez pas À aller voir la presse locale Comment vous faites Pour communiquer Parce qu'en fin de compte Même si le bouche à oreille T'es en train de nous dire Ça fonctionne super bien Il faut un petit peu plus J'imagine Nous il y a toujours Que ce soit le Parisien Ou d'autres sessions de presse Ou le journal de la ville Ou autre Qui fait de la communication là-dessus On a nos réseaux sociaux aussi Donc voilà Vous passez par des mairies aussi ? En général le journal de la ville Fait un article Sur nos différents passages Mais celui qui sera pour l'instant Ah oui donc il y a le programme Alors en début 2019 On va sortir une appli Bus de l'initiative Ah ça c'est bien Voilà Ça c'est génial Donc ça coûte cher aussi Donc on n'a pas pu la sortir avant Donc on va la sortir On ne fait pas d'omelette Sans casser les oeufs On va voir le jour début Début 2019 Donc il y aura une appli Où il y aura tous les différents arrêts Il y aura pas mal de choses Super intéressants On va voir géolocaliser peut-être Exactement Bon alors on a Fatima Qui est avec nous Monsieur et dame Fatima je ne sais pas d'ailleurs De quel endroit elle nous appelle Bonjour Fatima Oui bonjour Vous nous appelez d'où Fatima ? De Évry De Évry dans les Sunnes Ah vous avez voté hier ? Non Ah bah il faut y aller dimanche prochain Fatima Faites passer le mot C'est important Quel que soit le candidat élu Il faut qu'il y ait quand même Un maximum de participation Bon alors Est-ce que vous avez Fatima Vous une idée Une envie de créer une entreprise ? Alors oui justement Alors je profite De l'intervention de Mohamed Parce que en fait J'ai une idée Qui depuis un petit moment Gerne Et je voulais savoir Si c'était viable ou pas Alors allez-y Voilà moi J'ai passé un CAP Qui est en France L'année dernière Pour dans le projet D'ouvrir une MAM En fait C'est une maison D'investante maternelle D'accord Et je voulais en fait Donc c'est une création D'entreprise Et je voulais Alors je ne sais pas Si c'est possible Mais je voulais ouvrir Donc une MAM Avec des repas Exclusivement halal Voilà Donc je voulais Cette spécificité Mais je ne sais pas En fait dans le droit Tout ça Est-ce que j'ai le droit De le faire Donc voilà Alors bonne question Alors peut-être Mohamed A première vue comme ça Est-ce que ce projet est viable ? Alors déjà Il y a une très très grande demande Donc on en a accompagné pas mal Et justement Il y a beaucoup de demandes De la part des familles Qui cherchent à faire garder Leurs enfants Par contre La spécificité halal Donc là c'est vous Qui l'avez Vous choisissez Les ingrédients Que vous mettez A l'intérieur Bah après Que vous le faites Avec ou sans Normalement Ça pose pas du tout De soucis Donc Est-ce que c'est une chose Que je peux mettre en avant Ou pas Parce que je sais pas Justement si Alors des fois Il y a des polémiques Par rapport à ça Voilà c'est pour ça Parce que moi j'ai rencontré Enfin j'ai fait une demande De le stipuler Après dans votre communication Vous êtes libre de faire Ce que A l'invite T'avais même pas obligé De le mettre en avance Voilà c'est clair Ça dans la discussion Dans les entretiens Avec les enfants à garder Vous le dites Vous pouvez en parler Vous pouvez en spécifier Mais des fois Ça crée des polémiques Pour rien Et Peut-être qu'il faut mieux Rester silencieux parfois Voilà Sur des petites choses Pour éviter Voilà Je me doute bien Alors est-ce que ce projet Est-ce que vous pourriez L'accompagner Fatima Oui tout à fait Au contraire Avec plaisir Donc on peut vous accompagner D'accord Voilà Donc en plus C'est Comme on dit Il y a trois facteurs clés De réussite C'est de répondre à un besoin D'avoir Est-ce qu'il y a un réel besoin Là où vous êtes Fatima Franchement Pardon Est-ce qu'il y a un réel besoin Là où vous êtes Oui 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 Énormément Oui d'accord Ok Oui 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 Parce qu'en fait En fait Étant donné que j'ai rencontré Moi ce problème là Pendant Pendant longtemps Concernant les gardes Enfin dans les grandes agglomérations Comme ça C'est très compliqué De faire garder ces enfants Et après De passer par Une assistante maternelle C'est C'est pas quelque chose Qui m'enchantait Justement Par rapport au repas Tout ça Et Et c'est vrai Que c'est compliqué De faire garder ces enfants Dans les grosses agglomérations Il y a minimum Un an d'attente Et Et voilà C'est pour ça Que je me suis dit Bah il est peut-être temps De faire quelque chose Pourquoi pas Effectivement Ouahmed Juste Fatima Vous vous êtes à côté de Vitry C'est ça ? Non Ivry Dans le 91 Dans le 91 Ah non c'est pas à côté de Vitry Non C'est pas très loin non plus Donc si demain On fait une nocturne Avec le bus d'initiative à Vitry 19h-22h Donc si vous avez la possibilité De venir passer Donc on pourra déjà Ça aurait été avec plaisir Mais en fait Je vous explique Moi je suis salariée Je travaille dans la restauration Et du coup Les horaires font un peu Voilà C'est la 22h Voilà Et le mardi C'est la journée Où je finis le plus tard Ok d'accord Non c'est mercredi 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 Vous travaillez mercredi ? Ah je travaille pas le mercredi Ah bah voilà Donc mercredi Écoutez Alors vous allez voir Mohamed à Vitry Dans le 94 Alors attendez je note C'est quoi l'adresse Mohamed ? L'adresse c'est le Parc des sports à Vitry Le parc des sports Vitry Vous t'appelez ça Sur Waze Il va nous emmener direct Voilà Donc on est là-bas De 19h à 22h 19h-22h mercredi soir Bienvenue Vous prenez contact avec moi Sur Facebook Si vous avez besoin De plus d'informations On a la page Facebook Qu'on la rappelle peut-être Bus de l'initiative Bus de l'initiative Voilà D'accord Et Fatima Vous nous tenez au courant Vraiment j'ai envie D'être au courant De la suite Et peut-être qu'un projet Il n'y a pas de soucis Vous serez les instigateurs Merci beaucoup Fatima Donc vous avez tous les éléments Merci Bonne soirée Bon courage à tous Merci Bon alors voilà Un exemple concret De ce que vous pouvez faire Voilà Fatima Qui a une idée Qui est dans sa voiture Qui rentre de son taf Ou qui y va je sais pas d'ailleurs Ça donne une bonne impulsion C'est des forces positives ça Et donc mercredi Vous serez à Vitry Dans le 94 Parc des Sports Vous pouvez nous donner Quelques dates Mohamed peut-être Non ? Alors Demain on est sur la gare La gare de RERD Oui Ville-et-le-Belle D'accord Ouais 95 Voilà donc on y est De 13h à 17h D'accord Donc voilà Ville-et-le-Belle demain Voilà Mercredi Vitry Ouais Et jeudi aussi à Ville-et-le-Belle Au quartier des Carreaux D'accord Donc on peut suivre ça évidemment Ce parcours En temps réel sur Facebook Sur la page Le bus de l'initiative C'est ça ? Voilà exactement D'accord Bah franchement c'est bien Et je salue Et c'est la vérité qu'on en parle Quand même Anna, Audrey Je sais pas ce que vous en pensez Toutes les deux Ce que je salue effectivement C'est cette volonté Cette nécessité De vouloir changer le regard Sur les talents Des quartiers populaires En tout cas le bus de l'initiative C'est comme ça qu'il se présente En tant qu'organisme, association Qui a volonté à changer les regards Sur ces jeunes des quartiers De les accompagner Donc bravo Il y a un vrai besoin Une vraie demande Audrey, dernier mot ? Moi c'est pareil Je salue surtout votre courage Parce que ça fait quand même Votre équipe elle est motivée Moi j'en ai déjà rencontré quelques-uns Vous êtes super motivée T'as fait un papier sur eux ? Non même pas Même pas J'ai eu l'occasion Déjà de voir un petit peu Comment ils travaillaient Surtout leur motivation Donc voilà Après sur le terrain C'est clair qu'on a besoin On a besoin de gens comme vous Donc continuez Vous êtes partie Sur une bonne pente Et puis voilà Faut continuer On rappelle donc le bus De l'initiative Sur Facebook La page Facebook On pourra peut-être mettre Anna le lien Sur la page Christophe Confort J'ai annoncé Effectivement La venue de Mohamed El Mazouroui Chez nous Et je vais partager Tout ça Alors juste une dernière question Mohamed Je voudrais que mon bus Vienne faire escale À Drancy Je suis obligée De passer par la mairie Pour avoir l'autorisation Je vous demande directement A vous Alors pour 2019 Parce qu'on a déjà contacté La mairie Parce qu'on pense Qu'il y a beaucoup De besoin aussi Sur Drancy Donc on est en train D'étudier ça Avec la venue du bus Donc il y aura Des arrêts programmés En 2019 Ils ne sont pas encore définis Donc la question En fait c'est Est-ce qu'on est obligé De passer par la mairie Pour vous faire venir Moi je suis une citoyenne lambda J'habite à Drancy Je veux que vous veniez Comment je fais ? Je ne veux pas passer par la mairie Parce qu'ils m'embêtent Et qu'ils ne font rien Exemple Non mais c'est le cas De beaucoup de personnes Ça peut être le cas Vous prenez contact Avec nous Mais on a programmé De venir sur Drancy Donc après pareil Il faudra aller L'exemple de Drancy Est un exemple Parmi tant d'autres Voilà Si par exemple Moi je suis issu Je vais te donner une autre ville Je suis issu de Je ne sais pas Savigny le Temple Dans la Seine-et-Marne Qui n'est pas très loin non plus Si je veux que tu viennes Vous n'avez pas programmé De passage là-bas Je vous contacte Sur la page Facebook Je vous propose Et après vous disposez Voilà Vous évaluez les demandes Voilà En fonction des besoins C'est au rythme des rencontres Qu'on se dit On va programmer un arrêt Dans tel lieu On est obligé D'avoir l'autorisation De la mairie ? Oui Comme c'est de D'accord Pour un domaine public Voilà c'est ça Donc il faut passer par la mairie On fait une demande d'autorisation D'accord Il faut attendre un mois Pour avoir la D'accord Mohamed El Mazri Merci beaucoup en tout cas D'être venu ici Et d'avoir passé courageusement Votre entretien J'ai envie de dire Pour un créateur d'entreprise C'est pas mal Merci beaucoup Et à très bientôt Merci pour l'accueil en tout cas Et voilà Je vous remercie Merci Mohamed Donc on partage sur les réseaux Le bus de l'initiative Donc sur Facebook Vous tapez le bus de l'initiative Ça ressort automatiquement Ou vous allez sur la page Christophe Legrand Forum Et vous avez le lien direct Voilà Dans un instant Zapping A tout de suite Séance photo Maintenant dans le LGF Sur France Maghreb 2 Après l'entretien de Mohamed El Mazri On appelle le bus de l'initiative C'est à retrouver évidemment sur Facebook Et à suivre de très près Et on espère que Pourquoi pas le projet de Fatima Puisse être accompagnée Et pourquoi pas naître A l'issue de son passage Sur France Maghreb 2 Et elle viendra rencontrer Effectivement l'équipe Du bus de l'initiative Ce mercredi Du côté du parc des sports Pardon De Vitry-sur-Seine Entre 19h et 22h C'est la tranche horaire Où ils seront effectivement présents Alors Merci beaucoup Mohamed En tout cas D'être venu Et à très vite Pour la suite On va passer maintenant Si vous le voulez bien Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Au Zapping Les bien moments Qu'il ne fallait pas Rater à la télé Comme à la radio Si on prend 100 millions D'Africains D'un remplacement de population Parce que les mots Bamboula D'accord Maintenant moi très franchement Je vois un barbu Enjelabar La rémigration C'est le départ des immigrés Réellement le déradicaliser Est-ce que c'est possible ? Vous donnez une bonne dose de cheval Si la connerie se mesurait Il servirait de mettre les talons Merci Oui absolument Le Zapping Les meilleurs moments Qu'il ne fallait pas rater Donc à la télé A la radio C'était samedi soir Sur C8 C'est l'émission au tableau Que vous avez peut-être regardé Sur C8 Vous savez le principe C'est les enfants Qui interrogent des personnalités Qui les questionnent Et parmi les invités Il y avait Bernard Tapie Qui restait un petit peu ringard A croire l'extrait que j'ai choisi Écoutez Quand j'étais jeune On était encore un pays Plein d'ambition Et le mot ambition N'était pas un gros mot Et puis là Ça fait quelques années On n'y croit plus du tout On n'y croit plus Vous entendez partout C'est la défaite totale C'est les vieux contre les jeunes C'est les pauvres contre les riches Attends deux secondes Attends deux secondes Tu lèves la main quand j'ai fini Tu veux bien ? Sinon ça me donne l'impression Que ça t'emmerde Ce que je dis Tu vois ? Imaginez un prof comme ça Ça doit être vraiment relou Bernard Tapie en prof Bon C'était au tableau Donc Bernard Tapie Samedi soir Le nouvel ami de Yann Moix Connaissez Yann Moix Qui intervient maintenant Chez Ardisson Le samedi soir Il a un nouvel ami Il s'appelle Kavadams Et il l'a plutôt bien chargé C'était samedi soir Écoutez Alors Kavadams Ses prix Thierry Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais un bide Mais monumental Au Energy Awards Ah bon ? Mais monumental Il imitait soi-disant Stromae Moi j'ai cru au début Qu'il imitait Patrick Sébastien Imitant Bourville Alors Il y a des trompes la mort Kavadams pour moi Est un trompe l'humour Il est à l'humour Ce que Beethoven Autotimpant par exemple Il est à l'intelligence Ce que 50 nuances de Grey Est à la critique De la raison dialectique Kavadams n'est pas un enfant Qui refuse de vieillir C'est un déjà vieux Qui refuse de vieillir un peu plus Et à son âge Parce qu'il a quand même 28 ans A son âge Les Beatles se séparaient A son âge Einstein avait déjà découvert Les lois de la relativité restreinte Cela dit Kavadams a inventé quelque chose Thierry Il a inventé l'humour Qui ne fait pas rire Déjà il fallait le faire C'est pas évident Alors Kavadams c'est aussi L'ami des enfants Mais Casimir par exemple Il y avait quelqu'un dedans Jeff Panaclock Il y a une main dedans Alors que Kavadams Non seulement Il n'y a personne à l'intérieur Mais il n'y a rien Ouh Bon On a compris que ce n'était pas Son meilleur ami en tout cas Yann Moax Kavadams Partagez son avis ou pas ? Moi Kavadams En réalité J'ai fait une petite croix Dessus il y a Quelque temps Suite à l'apparition Je ne sais pas si vous vous souvenez De ce sketch Qu'il a fait avec Gad Elmaleh Sur les asiatiques Oui Effectivement On l'a interpellé Sur ce point là Que la discrimination Elle vaut aussi pour les asiatiques La stigmatisation Bien sûr Et qu'en face En réalité Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu de réaction Et qu'ils avaient l'air De continuer à s'en amuser Autant Kavadams Que Mais il a pris un tournant Et puis tiens Pour finir ce zapping Ça s'est passé hier soir Sur France 3 Aquitaine Lorsqu'une journaliste Intervient sur les événements Des Gilets jaunes En cours En plein reportage Lorsqu'à l'époque La provocation des CRS Elle se fait Purement et simplement Couper Censurer Écoutez Refermer ce journal On retourne sur la roquette De Bordeaux Afin de faire un dernier point Sur la situation Avec Lauriane de Casanova Où est-ce qu'on en est Lauriane ? Alors ici Sur la roquette De Bordeaux Quelques voitures Ont pu passer Sur le pont d'Aquitaine Mais c'est vraiment Très peu de véhicules Cela se fait Au goutte à goutte Et puis malheureusement La situation se tend Cela ne vient pas Des manifestants Qui sont toujours Plutôt bon enfants Et des forces de l'ordre Les policiers Les ont menacés De relever leur plaque D'immatriculation Pour leur mettre des amendes Et puis derrière moi Les CRS sont arrivés Avec leur matraque Et leur bouclier Ils se sont mis en ligne Et on a subisonné De charger les juillets Au revoir A ce soir On reviendra bien sûr Sur ces informations C'est violent quand même Ah ouais Là si c'est pas de la censure Même s'ils s'en sont défendus Sur Twitter Après de nombreuses attaques Toute la journée Excusez-moi C'est quoi ? Non il y a des façons De faire quand même Parce que bon c'est vrai Qu'on peut être pris Par un timing Il y a plein de raisons Là c'est radical C'est dès qu'elle commence A parler des CRS Du matraquage Enfin des sorties Qui vont sortir des matraques Etc Bim Tout de suite Elle a été coupée Ouais 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 C'est fou C'est un nouveau chroniqueur Qu'est-ce qu'il y a eu le temps On ne mettait pas trop de femmes On ne mettait pas trop de femmes En responsabilité Donc elles sont dit Ah bah ça c'est sûr Voilà c'est peut-être l'occasion Donc elles sont là Toutes les trois Demain Dans le LGF Donc toutes les trois Des marcheuses Ou du moins ce qu'il en reste Entre 16h et 18h Donc avec Aldeslam Lundi prochain les filles C'est qui l'invité Du l'entretien C'est vous qui avez le Laetitia Kalens Laetitia Kalens Et on va parler de Palestine Alors qui va nous parler De la Palestine Donc Laetitia Qui est une militante Pro-palestinienne Et surtout Qui a habité là-bas Pendant trois ans Malheureusement Elle ne peut plus y habiter Parce que bah Dès qu'en réalité On commence à faire du bruit Elle c'était quasiment Une reporter Vraisemblablement Je crois qu'elle n'a plus Les autorisations Mais en tout cas Voilà on va la questionner Sur comment vivent Les palestiniens Comment se met en place La résistance palestinienne Et voilà Si elle peut nous apporter Une note d'espoir Nous expliquer Comment est-ce qu'on peut Se mobiliser J'ai hâte Voilà Bon et bah rendez-vous Lundi prochain Pour l'entretien Bien sûr Demain donc Aldeslam Itash Avec les trois femmes De La République En Marche Qui proposent donc De se présenter Une candidature commune A trois Trois filles A la responsabilité Pour la présidence De ce mouvement C'est un mouvement C'est un mouvement C'est pas un parti politique En Marche On est d'accord C'est un parti C'est transformé en parti Après on continue A dire mouvement C'est pas un parti Comme la France Insoumise C'est pas un parti Il fonctionne comme un parti politique A la base c'était un mouvement Mais effectivement Comme le dit Anan Maintenant on peut considérer Que c'est un parti A partir de quoi On peut-on considérer Que c'est un parti A partir du moment Où ils ont présenté Des candidats Cher Christophe Bah oui Ils sont partis au gouvernement A partir du moment Où il s'est présenté Macron C'est devenu un parti politique Le parti créé en 2016 2017 Un président Franchement Ils sont vraiment en marche Les gars Bon Merci à tous Excellente soirée Dans un instant L'excellent Medjade Pour la suite Merci beaucoup les filles Merci à toi Merci Audrey Et à très bientôt Vous êtes très belle aujourd'hui Ah bah merci Comme d'habitude Comme d'habitude Très élégante les filles C'est incroyable Bon Anan Zawani Merci Audrey Pronesti Merci Allez voir d'ailleurs L'avis tranché d'Audrey Pronesti Tout à l'heure Sur la page Facebook Christophe Legrand Forum Un avis tranché Assez original En son et en images Sur la page Facebook Christophe Legrand Forum Belle soirée à vous Et à demain Si vous voulez bien Il est 18h pile Et on est à l'heure Je le signale On commence bien la semaine Marine Garel pour l'info Bonsoir Marine Bonsoir à tous Le mouvement des Gilets jaunes Se poursuit Après les blocages De ce week-end Les manifestants Qui protestent notamment Contre la hausse des prix Du carburant Ne désarment pas Et organisent encore lundi Plusieurs rassemblements Organisent encore aujourd'hui Plusieurs rassemblements En France Aujourd'hui Emmanuel Macron a indiqué Depuis la Belgique Qu'il s'exprimerait En temps voulu Sur la contestation Se conformant à la règle Qu'il s'était donné De ne pas commenter L'actualité nationale Depuis l'étranger Et c'est quelques chiffres Sur la mobilisation Qui se poursuit aujourd'hui 13 000 personnes A été rassemblées Ce matin Sur 358 sites Selon la police C'est loin Des 290 000 manifestants Comptabilisés samedi Sur plus de 2000 sites Le Rhône est placé En vigilance orange Neige vers glace Cette nuit Pour le premier épisode Neigeux de la saison Qui touchera en particulier L'agglomération lyonnaise L'Assemblée nationale Entame aujourd'hui L'examen de la réforme De la justice Les débats devraient durer Toute la semaine Avec plus de 1500 amendements Au menu Le texte prévoit L'augmentation du budget De la justice La création d'emplois Et de places en prison La simplification De procédures civiles Comme le divorce Ainsi que la création D'un parquet national Antiterroriste Et celle d'un nouveau Tribunal criminel Carlos Kohn PDG du groupe Renault Nissan Mitsubishi Est actuellement Entendu par la police japonaise Nissan a confirmé Qu'il avait dissimulé Des revenus Au fisc japonais Et va proposer son départ Au conseil d'administration La lutte contre le paludisme Est au point mort Selon l'organisation Mondiale de la santé Nous devons changer de cap Prévient l'OMS Alors que 219 millions De cas de paludisme Ont été enregistrés L'an dernier Le paludisme Est l'une des premières Causes de mortalité Au monde Shampoing Gel douche Crème hydratante Une grande partie Des produits cosmétiques Sont composés De conservateurs chimiques Et autres perturbateurs Endocriniens Selon l'association Slow Cosmétiques Qui critique aussi Leur impact environnemental France Maghreb 2 Service Infos Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2